Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, vous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de psychologie individuelle comparée, donc de psychologie adlérienne, et vous proposer deux pistes de réflexion que nous pouvons utiliser assez facilement en hypnose, hypnosophie et tous les accompagnements psychiques. Deux points que je trouve particulièrement pertinents de la part d'Adler, je vais revenir sur pas mal de vidéos sur son travail. Là, il y a deux choses que je trouve assez novateurs, mais vous allez voir que ça a été un gars qui a été ultra novateur à cette période-là. Pensez bien qu'il a côtoyé Sigmund Freud, et il n'a pas été ultra en accord avec ses notions, notamment toujours revenir sur la pulsion sexuelle. Donc il y a des vraies divergences et une vraie notion beaucoup plus souple de la part d'Adler que celle de Freud. En tout cas, dans le cheminement que je trouve intéressant et qui peut être pertinent à exploiter dans nos séances, la première, c'est d'aller vers l'objectif final, à savoir que chez Adler, tout comportement et toute pathologie et tout fonctionnement humain a un objectif. Alors, pour les personnes qui suivent les vidéos d'hypnosophie, de coaching, c'est quand même quelque chose sur lequel je reviens très très régulièrement. Ayez des objectifs, soyez clairs dans vos objectifs. Et si on peut aller en macro là-dessus, c'est se dire toute chose qu'on est en train de mettre en place a un objectif. Pour les personnes qui suivent aussi PNL, toute conversation a un objectif. C'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Et ça, au bout du compte, c'était ultra novateur parce que ça vient de Adler. En tout cas, c'est lui qui l'a formalisé. Tout ce qu'on a en place a un objectif. Donc, nos pathologies ont bien sûr un objectif. Ce qui est assez chouette dans cette notion d'objectif, c'est que lui a plutôt axé son cheminement thérapeutique sur la compréhension de l'objet de l'objectif plutôt que la cause qui emmène à cet objectif. Bien que, vous verrez, le côté causal, il le traite d'une autre façon. Et je vais y venir pendant cette vidéo. Mais, ça a été pas mal révolutionnaire de dire, en gros, c'est bien. Alors, pensez bien. On est à la période de Sigmund, de Carl Jung, etc. Et, à ce moment-là, lui, il dit, il est possible que tout ne s'explique pas par le passé. Et là, pour les personnes qui sont plus basées coaching, ça vous semble assez cohérent. Et ça revient un petit peu à ce que les cofondateurs de la PNL nous disent souvent pourquoi aller chercher le pourquoi plutôt que le comment. Là encore, il y a des choses où on pourrait un peu réfléchir dessus. Néanmoins, cette idée, cette démarche peut avoir complètement du sens à se dire, je ne vais pas forcément m'arrêter au causal. Je vais plutôt aller regarder vers quoi s'attend, vers où ça s'oriente. Et que les raisons vers lesquelles la problématique s'oriente, la nouvelle attitude, le nouveau comportement, la nouvelle, on va dire, le nouveau symptôme, répond, certainement, ou probablement, après avoir, à quelque chose, paradoxalement, de présent, voire de futur. Il y a mon pathos, j'ai un nouveau comportement, ou j'ai quelque chose qui n'arrive pas, qui n'arrive pas à faire changer. Un pathos que vous avez depuis pas mal de temps. Très souvent, on va se dire, ok, mais qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ça ? Tu fais une compensation, pour éviter de vivre ceci, tu fais cela, etc., etc. Bon, cool. Et Adler, il dit, ouais, mais c'est peut-être aussi une notion avec la finalité. Il donnait notamment l'exemple d'une jeune fille qui avait changé complètement de comportement, et qui, avant, était plutôt quelqu'un qui avait du mal à bouger, etc. Puis, au bout d'un moment, elle a commencé à faire énormément de sport. Et on peut se poser, initialement, la question de la cause du fait qu'elle veuille faire du sport. Ça se trouve, se sentir mieux, être bien, être en phase. Alors qu'en réalité, ils se sont aperçus que cette jeune fille-là s'était mise au sport à un horaire très tôt le matin parce que ça lui permettait de croiser un homme qu'elle trouvait séduisant et qu'elle aurait voulu fréquenter. Chose qui est intéressante, c'est que nous, très souvent, on va se dire, bah, qu'est-ce qui est à l'origine ? Et parfois, on oublie, mais quel est l'objectif de ça ? Quel est l'objectif de ma pathologie ? De mon stress ? Quel est l'objectif de mon angoisse ? Quel est l'objectif de ma phobie ? Quel est l'objectif de mon comportement social, alimentaire, etc. ? Donc ça, c'est un point qui est, je trouve, intéressant. Et pour nous, ça nous permet de nous dire, ok, va y avoir la recherche du causal, et là, je vais y arriver. Donc le causal, chez nous, on a notre régression, régression à la cause. Et ça peut être sympa de se dire, ok, il y a peut-être un causal qui a beaucoup de sens. Et peut-être que le causal, maintenant qu'il est su, perçu, compris, peut-être retravaillé au travers des régressions, il va peut-être falloir capter pourquoi il y a toujours la même problématique. Et il se peut que ce soit par rapport au final, plutôt qu'au causal. A voir. Deuxième chose sympa, c'est qu'Adler avait un travail sur les premières mémoires. Bon, il définit tout un travail sur le style de vie. En gros, on développe un style de vie lié à des compensations diverses et par rapport à notre sentiment d'infériorité, etc. Par rapport à notre naissance, est-ce qu'on est né, est-ce qu'on est le premier, est-ce qu'on est l'aîné, est-ce qu'on est cadet, est-ce qu'il y en a après nous, comment ça se passe ? Donc, lui, il a tout un cheminement qui est vraiment hyper intéressant à ce sujet-là. Et il avait un travail qu'il faisait très fréquemment pour capter les styles de vie, ce qu'il appelait vraiment les styles de vie. N'oubliez pas, c'est une sémantique que lui a créée. Et pour capter comment les personnes allaient, en gros, créer des patterns et vivre avec ces patterns, pour répondre à une problématique vécue à un moment donné par le partenaire. Et pour ce faire, lui, il posait une question, quel est le premier souvenir que tu as ? Je trouve ça très pertinent pour nous qui bossons beaucoup en régression. Parce que d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas exactement la vraie, la bonne, la juste, même si la mémoire, on sait qu'elle est fausse, etc. Ça nous ramène dans une transe, un rapport régressif, un ensemble d'éléments qu'après, il allait confirmer avec d'autres souvenirs qu'il avait et qu'il pouvait, dès lors, interpréter sur les différentes peurs, angoisses, stress, en l'occurrence, que ce soit des névroses ou, ultérieurement, des psychoses. Et je trouve que cette notion, pour nous, hypno, a encore plus d'intérêt. Quand parfois, il y a certaines personnes qui galèrent un petit peu sur des régressions, juste dire, ok, maintenant, vous allez juste me dire le souvenir le plus lointain que vous avez, le tout premier, qui vous vient en tête et que vous allez me le décrir et me décrire ce qui s'est passé. Lui partait du postulat que souvent, le premier souvenir est quelque chose qui a été un peu marquant, psycho-émotionnellement parlant. Donc, il en parle de différentes formes. Et c'est vrai que, dès lors, pour nous, hypno, ça peut être intéressant après de rebondir avec d'autres étapes. Et on revient, pour ceux qui avaient suivi un petit peu le travail de Gilboïne, que je vous propose, et dans l'hypnose banyanienne, donc de Kalbanian, sur l'initial sensitive emotion ou sensation, d'accord ? C'est vraiment l'émotion première qui a pu être vécue. Et ce souvenir peut potentiellement nous y ramener sans forcément qu'on l'attache à la problématique qui est partagée avec nous le jour de la session. Là, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir le ramener à son premier souvenir et à travailler avec ça. Donc, deux points assez spécifiques du boulot de l'Adehler, cette notion d'aller chercher plutôt le final que le causal, bien que le causal, il le bosse. Et s'il bosse le causal, d'aller sur la première ou les premiers souvenirs pour définir le mode de vie. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je vais apprendre le plus rapidement au chiffre. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. B1, ciao !